Retrouvez le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeant, cadre et expert à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, bienvenue dans le journal éco. On se retrouve en direct dans cet hémicycle de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'issue de la soirée des trophées des entreprises familiales. Lyon Décideur, Société Générale, Banque Rhône-Alpes avec Didier Pariset, directeur régional de la Société Générale ici dans cette grande région et Philippe Delacarte, le président du directoire de la Banque Rhône-Alpes. Un mot de bilan déjà. On sort tout juste de ce palmarès, de cette soirée des trophées. Moi, je suis toujours émerveillé par l'émotion, la passion qui se dégage quand on écoute ces entreprises familiales parler de leur saga. Et ça apporte beaucoup de fraîcheur. Il y a beaucoup de vérité aussi et quelque part, beaucoup de passion. Voilà. Et c'est pour moi toujours un grand plaisir de participer à tes côtés, à ces belles manifestations où il y a des très belles histoires qui sont racontées. Voilà. Au sein du jury, on avait eu la volonté de, on l'avait dit, de récompenser de belles aventures, de belles histoires. Et c'est ça qui a beaucoup marqué ce soir. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Moi, je repars avec énormément d'énergie. C'est surtout ça qui m'a beaucoup marqué ce soir. Beaucoup d'énergie. J'ai été marqué aussi par beaucoup de fibres, de pâtes humaines. Et en fait, dans notre métier de banquier qui a un vrai sens, je pense que d'être inspiré par ces expériences humaines, par cette énergie, c'est très important pour faire notre métier aussi avec passion. Voilà. On sait que le groupe Société Générale a un ADN très tourné vers les entreprises familiales depuis toujours. Oui, effectivement, on a été créé par des entrepreneurs en 1864, donc il y a 158 ans. On a été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et quelque part, cette filiation continue à exister et fait partie des valeurs qui portent l'esprit et la culture d'entreprise au sein de la Société Générale. Voilà sur ce palmarès, c'est 8 trophées qu'on pourra découvrir très longuement dans les pages de Lyon Décideurs, mais aussi sur notre site Internet, lyondecideurs.com. Philippe Delacarte. C'est un très beau palmarès. Je crois que vous l'avez dit d'ailleurs au cours de la soirée. Beaucoup d'entreprises auraient pu remporter un autre des prix. En fait, on était en face d'entreprises très complètes finalement, qui présentaient beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités. Voilà, il a fallu les départager et à l'arrivée, c'était des très, très belles histoires et bien méritées. Ça a été le travail du jury. Un mot sur le bilan de cette année 2022 qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui est déjà bien avancé pour votre groupe Société Générale. Alors les résultats du troisième trimestre ont été annoncés. Ils sont très bons. On a même battu le consensus des analystes. Donc l'année 2022 s'annonce comme étant une bonne année pour les banques avec une progression de notre activité et des coûts qui restent parfaitement contrôlés, y compris bien sûr le coût du risque. Donc pour 2023, on est plus prudent sur l'année 2023. Quelques signes avant-coureurs nous laissent à penser que l'année 2023 sera plus compliquée d'un point de vue conjoncture et qu'il y aura vraisemblablement une normalisation du coût du risque. Voilà, Philippe Delacarte, vous êtes aussi le président du comité régional des banques. Donc vous avez cette vision globale de tous les acteurs bancaires. Une année où plus que jamais les banquiers ont dû faire leur métier du mieux possible. Je crois qu'ils l'ont fait. Une année où notamment les problématiques de prêt immobilier n'ont pas été faciles. Les banquiers ont dû vraiment approcher chaque dossier de très près pour pouvoir accompagner leurs clients dans des conditions difficiles, accompagner également leurs clients entreprises. Mais le secteur bancaire continue à faire ce qu'il doit faire, c'est à dire à accompagner massivement l'économie et ses clients pour pour accomplir leur projet. Voilà alors une année 2023. Vous dites avec des points d'interrogation ou des nuages pour le groupe Société Générale. C'est aussi une année importante puisque les deux réseaux Société Générale et groupe Crédit du Nord, dont fait partie la Banque en Alpes, vont fusionner pour créer une seule. Un seul réseau, une seule grande banque. Voilà, effectivement. Alors vous avez eu la primeur des marques régionales qui vont être développées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en fait quatre entités qui fusionnent. Nous avons donc le réseau Société Générale sur Auvergne-Rhône-Alpes. Mais nous avons trois entités du groupe Crédit du Nord. Donc bien sûr, la Banque Rhône-Alpes que préside Philippe, mais également la Banque Nugé sur Clermont-Ferrand et puis la Banque Les Derniers sur les deux Savoies. Donc c'est un projet que l'on mène depuis maintenant un peu plus de deux ans, qui est un projet qui est très collectif puisque plus de 2000 collaborateurs y ont participé. Et c'est un projet qui est drivé par certains principes. Le premier, c'est qu'on ne quittera aucun territoire. Là où il y a une agence du groupe Société Générale, il y aura toujours une agence demain du groupe. On ne déserte aucun territoire. Et puis, deuxième engagement qui est très fort, c'est qu'aucun départ contraint ne sera fait durant cette période là. Tous les collaborateurs trouveront une place dans cette aventure. Voilà pour vous, Philippe Delacarte et pour les équipes de la Banque Rhône-Alpes, dont la marque va disparaître. C'est un moment très important à vivre. En tout cas, c'est un moment plein d'émotions. C'est vrai que c'est un moment plein d'émotions parce que les filiales du groupe Créer du Nord existent depuis longtemps. Alors la Banque Rhône-Alpes était la Benjamine puisqu'elle avait été créée en 1988. Mais des banques comme la Banque Courtois étaient même la doyenne des banques françaises. Donc, c'est évidemment un moment plein d'émotions, mais je crois que c'est aussi un moment plein de plein d'optimisme. C'est un moment qui nous projette vers l'avenir avec des valeurs très proches de celles de la société générale, notamment celle d'aimer les entreprises. Didier, tu l'as dit ce soir, c'est un moment qui ne s'improvise pas. Nous y travaillons depuis plus de deux ans et je crois que c'est l'objectif à l'arrivée. C'est vraiment d'offrir à nos clients des deux réseaux le meilleur, le meilleur de ce que nous apportons chacun dans la corbeille de la mariée. Très bien, merci. On se retrouve l'an prochain pour une troisième édition des Trophées des entreprises familiales. On se retrouvera, mais sous une seule bannière. Donc SG Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on a été content en tout cas de vous avoir avec nous à nos côtés depuis le début de cette histoire. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre journal éco. Très bonne, très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était le journal éco de Lyon Décideur avec Axel Lyo, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeant, cadre et expert à Lyon, Paris et à l'international. Merci.